Bonjour, nous sommes le jeudi 22 août. Nous sommes au Touquet avec toute l'équipe. Nous attendons les premiers arrivants de la journée puisqu'il y a déjà Laurent Boursette qui est arrivé hier avec un magnifique exploit et puis trois concurrents qui sont arrivés dans la nuit avec David Erman, Julien Assenbaïs et Joris Cossin qui ont réalisé un véritable exploit de faire 2600 km en moins de sept jours. Il y a un concurrent que nous attendons, notre coursier lyonnais qui lui aussi va arriver avant les participants avec assistance, qui est Luca Lajoanine, qu'on attend en fin de matinée. Et puis une véritable bataille en tête de la discipline et de l'épreuve ultra distance avec assistance. Alors en tête, il y a donc Marcelo Luca et Nicole Reyes qui se tirent une grosse grosse bourre pour cette première place. Ils se suivent à peu près depuis 24 heures. Ils sont à une distance de 8 à 10 km. Et puis un boulet de canon arrive derrière eux, qui est Jean-Luc Perez, qui est un habitué de cette discipline des chronos, qui est très très connu en France, qui est vice-champion d'Europe de l'ultra distance, qui a gagné les 24 heures de ses brignes en février. Donc la vérité à palmarès, c'est un homme très puissant et il revient sur eux. Il est à une centaine de kilomètres derrière eux et il revient comme un boulet de canon. Donc la tension est assez palpable au niveau des pauses sommeil. Celui qui fait une pause sommeil, ça reste d'être très très compliqué pour lui. Voilà. Et puis nous attendons également dans la soirée les équipes qui vont arriver. C'est pareil, grosse bataille en tête au niveau des équipes puisqu'ils se suivent à peu près, ils se tiennent à peu près en 30 km. Donc le stress doit se faire ressentir dans les voitures d'assistance. Voilà. Donc vous pouvez suivre les arrivées tout au long de la journée via le lien GPS. On fera des lives sur les réseaux sociaux quand on a l'habitude de le faire. Et on attend, je pense, dans la journée, avec les coureurs self-support, une dizaine de participants dans les 24 heures qui arrivent. En tout cas, cette première édition de la RésoCrosse France est juste passionnante. Merci à vous et à très bientôt.